Salut les amis masqués et bienvenue dans le premier épisode du coin arcade dans ce pilote nous allons parler de la saga pac-man s'en suivra d'une séance de let's play c'est à dire de jeu en direct sur 7 bornes et ça sera joué par le mec qui se balade en plus fluo dans les couloirs pac-man est né en 1980 dans l'esprit de toru iwatani pour l'entreprise namco le nom pac-man vient de l'onomatopée japonaise pakou 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 qui est le bruit que l'on fait quand la bouche s'ouvre et quand elle se ferme bluffant bon le jeu est rapidement distribué aux états unis par boli midou et manufacturing company et il est nommé du plan sauf que pour éviter les jeux de mots un peu fort sur le mot fuck man l'homme qui bref ils l'ont appelé pac-man pour vous donner un ordre d'idées en 1981 l'industrie du jeu vidéo d'arcade pesait 8 milliards de dollars en plein boom de l'arcade ce jeu de type labyrinthe simple et intuitif va plaire vous êtes pac-man une créature jaune qui avale des chewing gums et poursuivie par des fantômes une fois que vous attrapez un gros chewing gums vous pouvez manger les fantômes le jeu est composé de 255 niveaux enfin 256 mais le 256 il a un problème la moitié de l'écran est buggé pourquoi pac-man ressemble à ça et bien la légende que toru trouva l'inspiration en mangeant une pizza le succès est énorme et pac-man arrive à acquérir quelque chose que tous les geeks voudra voir un babou de malade avec les filles alors les bénéfices grimpent et sa suite ne se fait pas attendre mrs pac-man arrive dans les bacs mrs pac-man a été développé en 1981 par boli midou et manufacturing company dont on a parlé tout à l'heure et il l'a fait dans le dos de namco mais face à la popularité namco s'est senti obligé de l'officialiser à eux deux ils représentent les jeux ayant engrangé le plus de bénéfices comme avec les figurines star wars namco s'est mis aux produits dérivés et ils n'ont pas fait les choses à moitié vous comprendrez j'ai pas investi une série d'animation a même été développée par anna barbara futurement cartoon network ça a pas vraiment cartonné s'ensuit toute une ribambelle de jeux développer par boli midou et dans le dos de namco baby pac-man en 82 junior pac-man en 83 et professeur pac-man aussi en 83 sauf que au bout de l'année ben namco a coupé toute collaboration je crois que c'est moi tu es prêt donc voilà le jeu pac-man ou pac-man enfin bon c'est les mêmes versions de toute façon donc voilà dès qu'ils sortent en fait de leur grille du milieu là ils vous rattrontent pas pour ainsi dire pas de différence problème c'est que là je suis coincé si jamais ils me chopent genre là on va pas être trop greedy on va pas être gourmand parce que là ça va être un peu tendu je sais pas si vous le savez mais le jeu là comme avec space invader il a mis à mal la banque la banque japonaise parce qu'en fait le problème c'est que ça fait un carton et donc pour pouvoir jouer à ce jeu là et ben en fait on mettait des pièces de 100 yen et le problème c'est que ben la banque a carrément eu des problèmes à force d'avoir des demandes de la part des joueurs pour récupérer des pièces c'est un truc de ouf dernier non mais oui mais voilà il sort tout de suite tu viens de le dire je viens de te le dire profite de ça pour vous dire qui sont les noms parce qu'en fait là on va avoir les noms qui s'affichent en fait sur l'écran on a voilà on a blinky en rouge pinky en mauve en rose inki en bleu pour l'encre et clyde le bonhomme orange et en fait c'est c'est ces fantômes ont des noms et c'est vrai qu'à la base on le sait pas pourtant c'est affiché c'est affiché dès le départ mais voilà on n'est pas on le sait pas forcément et en japonais je vais vous donner les noms parce qu'en fait j'ai fait des recherches et oui le petit fantôme rouge oikake ou akabeï le jaune s'appelle machibuse kimagure oazuke c'est le fantôme bleu otoboke gusuta c'est le fantôme orange un punaissant ou bon là on va être malin ouh premier niveau avec une vie ouh et deuxième niveau vous avez remarqué total différence de look c'est une blague alors là mais comment je vous ai fumé quoi ah il te rattrape d'accord ah d'accord j'adore ce jeu ah j'ai ah d'accord j'ai fini alors mrs pacman euh ok bon vraisemblablement ça ressemble hyper rapide alors je sais pas si c'est la version alors j'ai la version championship euh je sais pas mais c'est c'est un truc de fou c'est ultra rapide alors il y a des petites portes vous avez vu là hop je sais pas si c'est moi si en ligne droite ça va bien dans les tournants comme ça ça va mais dès qu'il y a du ah est-ce qu'il y a bien hop ouh ok pacman mrs pacman oh il se kiffe partance ah oui il se kiffe ok ah voilà bah là voilà on a du le on a du level différent là donc en fait si on comprend bien la symbolique de mrs pacman donc en gros dès qu'elle rencontre pacman c'est le bordel là on arrête sur le sous des radirat on comprend plus rien enfin c'est pas concours ah donc nous voici sur super pacman qui en fait une alternative du tout premier on va le voir il ya un petit principe qui change c'est qu'il faut il me semble prendre des clés voilà c'est ça on a des clés qui ouvrent waoua 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 qui ouvre des portes et en fait elle ouvre les portes qui sont juste à côté alors pourquoi je suis en géant alors est ce que ça ça fait partie du jeu Mais punaise Mais punaise mais je suis vraiment mauvais C'est pas possible Et puis je dis punaise Et encore je suis gentil Tout le monde me dit putain Et ça me permet de venir napper Boum Ok maintenant c'est fini Stage 2 Faut que j'attrape les bananes Pays ton délire Je sais pas qui est Alors cette fois là c'est Pacpal Alors pal pour potes en anglais Bon bah on va tester On va tester ça Hop on va se mettre un petit crédit Alors qu'est ce que ça différent Alors là ça ressemble un peu à super pacman Alors ça parait C'est quoi ça On dévoile des tapis avec des fruits Ok là j'avais une clé Je chope la clé Est-ce que ça m'ouvre des portes Non Ça m'ouvre rien Alors c'est qui elle Alors elle je pense que c'est Pacpal C'est la fameuse nana en question là Ou Et comment elle pas aller dans les fantômes elle Alors est-ce que ça veut dire Que je peux les manger ou pas Mais pas du tout En fait je suis bleu pour ma cache Pour que dalle en fait Je sais pas J'espère que vous avez kiffé aussi le jeu là Parce que là je n'y jouerai plus Donc on est sur Junior Pacman Alors celui là Voilà Il offre Déjà une zone énorme Donc va pour vider toute la zone C'est génial Par contre il y a moins de perdre un petit peu plus vite Je pense Les cons de fantômes Ils sont immenses par rapport à toi C'est un peu normal Parce que c'est censé être un môme Avec un magnifique chapeau à hélice Qu'est-ce que ça rend stupide ce truc C'est encore pire en fait Le scrolling horizontal Avec les fantômes qui bou... Quoi ? L'animation est bien faite Mais ça n'excuse pas On sent que les fantômes ont envie de venir On sent qu'il y a une sorte de... Voilà de... Les choses sont calculées Ah mais non mais... Ok donc ça c'est professeur Pacman Donc qui est sorti en 83 Euh... Ok Crédit neuf Ok Répondez aux questions avec A, B ou C Les réponses faciles recevront des highscores En fait c'est pas un jeu comme les autres Pacman Ça c'est un jeu de questionnaire Étudiez ces figures Laquelle a la même séquence Hein ? C'est... Ouais... Correct C'est bien ils en font pas des caisses Un violon Qui n'appartient pas au-dessus ? Ah pourquoi A ? Ce jeu Est passionnant Mais putain mais... Non mais c'est quoi le rapport quoi ? C'est quoi le rapport ? Il y a un rapport entre un signe et un camion avec des... Oula Ce sera ma dernière parce que là je... Ouh la vache Le maximum J'ai mis au pif Next one Donc nous voilà sur Pacland qui est sorti en 84 Vous pouvez remarquer avant que je joue que le petit personnage là il a un petit nez Le petit Pacman Et en fait ça représente un peu le personnage de Pacman qui était justement dans les animations d'Anna Barbera Cartoon Network C'est exactement le même design C'est du jeu d'aventure standard Là je vais choisir trip Ok Alors on peut avancer, reculer, sauter Si on fait deux fois ça nous fait sauter plus rapidement et plus haut surtout On peut choper les cerises Ouh la Ouh Et on est beau goût Merde Ok Là je peux les manger Évidemment il n'y a personne C'est que c'est le plan qui est poussé Il me drop des machins les salauds Tiens Boum J'ai envie de bouffer J'espère Monsieur le prêtre Hey T'es dans mon chapeau Tu vas t'es caché dans mon chapeau Break time Ok bon j'avance Hop Deuxième Non mais non mais pourquoi tu sautes Pour l'instant c'est pas très compliqué Je vais juste de De voir venir Parce que là il y a des superbes troncs là On ne le voit pas là Elle est bonne Ah Hop Laisse moi te manger Toi aussi tu reprends cher Ou pas Monsieur le curé Break time Apparemment Il y a un lobbying catholique qui est en place là Je pense que c'est une évidence Je suis une grosse heureux J'ai une grosse heureux J'ai mis moi le Je suis chaud patate J'ai dit j'étais chaud patate J'ai pas dit j'étais froid patate Allez on se dépêche Est-ce qu'il fallait que je double saute Mais quoi J'adore ce gameplay Il est d'une richesse nulle Je vais d'ailleurs arrêter De ce pas Ce jeu de merde Donc nous voilà sur le jeu Pacmania Qui est Un jeu Vous allez le voir Qui ressemble Voilà On le voit à l'écran Qui ressemble en fait comme deux gouttes d'eau Au jeu Pacman original Sauf qu'il est sorti en 87 Et il utilise en fait Un rendu Isométrique Choisi le premier round Vous allez le voir Et il y a la possibilité surtout De sauter par dessus les ennemis Ce qui est plutôt cool Vous allez voir Voilà En fait là On peut sauter Alors le jeu répond vraiment bien Malgré la 3D Après bon C'est une émulation Mais On a vraiment Ça marche vraiment top Le rendu Non Là Oui Vas-y passe Donc effectivement Le jeu est sorti en 87 Alors forcément Ça marche mieux Au niveau des Niveau graphisme On est toujours pas quelque chose de transcendant Mais Ça marche bien On balle Ah ouais d'accord Et est-ce que vous Est-ce que ça Ouais voilà C'est censé m'emmener Je suis sûr Voilà c'est ça Ah c'est bien fait Bouge Donc c'est censé m'emmener de l'autre côté Donc c'est censé m'emmener de l'autre côté en fait Comme dans tous les autres Pac-Man Mais punaise Mais tourne à droite Comme Inky là Ah c'est fini D'accord c'est fini C'est fini C'est fini C'est fini Sous-titres par Jérémy Diaz